Musique Donc on va faire une soupe de poulet aux légumes du poulet charsu ou chassif donc qu'on mange aussi en Asie du poulet tandoori qu'on mange en Inde et dans tous les pays avec toutes ces influences là comme à l'île Maurice des ailes de poulet marinées frits donc plus besoin d'aller chez KFC maintenant cette recette elle va tout déchirer donc les étudiants, les ailes de poulet maison c'est la solution et du cordon bleu parce que dans les cordons bleus que vous achetez aussi en grande surface c'est comme les nuggets c'est tout ce qui est pas bon en gros dans le poulet qu'on mixe les chutes de jambon les chutes de fromage enfin tout ce qui est pas bon que là ça sera du vrai poulet du vrai jambon du vrai fromage vous allez voir tout ça donc là on va commencer par la soupe qui est plus longue à cuire donc d'un point de vue méthodologique c'est mieux et pendant que la soupe va mijoter on va pouvoir attaquer tout le restant des plats pour cette recette nous allons commencer par mettre un petit peu d'huile dans la casserole donc ça peut être une huile neutre ou de l'huile d'olive comme vous voulez ainsi qu'un peu de beurre alors pourquoi beurre fils huile c'est parce que ça permettra au beurre de ne pas brûler une fois que le tout fond nous allons pouvoir rajouter nos oignons notre ail alors pour l'ail franchement pour gagner du temps ce que j'ai pensé et ce qui est bien aussi c'est de faire l'ail en chemise donc prendre l'ensemble de l'ail le couper en deux et là top dans la casserole y'a pas de soucis vous pouvez même un peu le rincer avant ou si c'est un ail non traité c'est encore mieux donc là je rajoute les oignons que je fais revenir je mets mon ail moi j'aime bien quand c'est ailé vous voyez ce que je veux dire je mets ensuite du thym moi j'aime bien faire revenir le thym je trouve que vraiment ça c'est pareil je mets la dose parce que je trouve que vraiment c'est là qu'on sent aussi donc les arômes et tout ça là je mets une dizaine de branches je fais revenir mon thym prochaine étape les fameuses carcasses là j'ai pris une casserole haute donc vous voyez pas vraiment ce qui se passe mais en même temps c'est normal c'est parce que y'a pas grand chose à avoir des oignons qu'on fait revenir c'est pas vraiment très intéressant le plus intéressant donc c'est que là on met les carcasses on poivre et on sale et là on attend que ça dort un petit peu avant de rajouter le reste des ingrédients une fois le poulet revenu on rajoute tout le reste des ingrédients vraiment honnêtement bon je sais qu'il y en a qui font tout revenir etc je le fais globalement donc je mets la courbe alors vraiment faut pas se formaliser cette recette elle est supposée aussi vous simplifier la vie que vous mangez des légumes enfin plus sainement alors vous faites vraiment avec les légumes que vous avez moi par exemple la semaine dernière j'avais j'avais du du chou-fleur des courgettes donc des pommes de terre donc j'ai remplacé les ingrédients et ça m'a aussi fait une soupe très très bonne et avec des légumes différents donc là j'ai mis les carottes la courge les pommes de terre les lentilles pour que ça aille un peu plus vite je les ai fait tremper aussi donc une trentaine de minutes et donc là je vais les mettre je mets le riz alors moi le riz je le rince pas tout simplement parce que je trouve que c'est intéressant avec l'amidon ça rend la soupe un petit peu plus épaisse un petit peu plus onqueuse ça je trouve ça bien on va resaler un peu repoivrer on va recouvrir d'eau et là on va pouvoir laisser mijoter nous allons maintenant mettre le couvercle et laisser mijoter il faut que le poulet se détache parce qu'à la fin on va détacher le poulet puis on va enlever les os je sais qu'à l'île-maurice on s'en fiche un petit peu des os on aime bien mettre les doigts et tout ça en France c'est un petit peu plus protocolaire si je puis dire donc on va détacher les petits morceaux de poulet et puis voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser mijoter on va attaquer le reste des recettes alors on va commencer donc par faire la marinade du poulet donc on met le yaourt bon honnêtement j'ai déjà essayé avec du yaourt sucré parce que j'avais pas le choix que j'en avais pas j'avais demandé à mes voisins c'est passé je vous rassure de l'épice tandoori alors si on n'a pas d'épice tandoori comment on fait alors on prend du garam masala ou même en mélange de curry un mélange de piment doux et puis voilà ça fait l'affaire de la pâte d'ail et gingembre un petit peu de sel je vous ai dit ces épices là sont déjà salés donc attention un peu de poivre du jus de citron et un peu de matière grasse donc je répète la recette est sur mon blog il faut quand même que ça soit un mélange assez foncé enfin ça dépend après des épices il y a des épices qui sont plus orangées donc ça donne quelque chose de plus clair en tout cas le mien là c'est du pigment naturel et c'est assez rouge et là on met les cuisses dedans donc le mieux quand même c'est de laisser mariner toute une nuit ou voire plusieurs heures sauf que quand on n'a pas le temps qu'on a envie de se faire plaisir etc ben on voilà on peut aussi le faire sur le pouce ça m'est déjà arrivé ça a très bien marché pour la petite histoire du yaourt dans le yaourt il y a des ferments lactiques et ça permet tout simplement d'attendrir des viandes qui sont plutôt dures donc le poulet honnêtement voilà c'est pas une viande très dure non plus donc là pour ce qu'on va faire ça va être très bien je vais les mettre sur une plaque plutôt qui va aller au four puis là pour des cuisses il faudra compter environ 35 minutes à 200 degrés au four voilà et pour des scalopes moins 20 minutes pour que ça soit à point donc avec ce poulet tandoori on peut manger un riz indien donc si si vous me suivez un petit peu vous avez vu que j'ai une recette de riz indien au micro-ondes avec plein d'épices etc très très facile à faire et une petite sauce soit raita donc avec du yaourt nature ou une sauce menthe-coriandre en fait la marina ça va être simple on va mélanger tous les ingrédients donc le miel le mieux en fait pour le miel si vous avez un miel qui a tendance à être un peu compact c'est de le mettre un petit peu au micro-ondes pour le chauffer le vin de riz admettons si vous avez un miel qui est un peu dur ça peut aider la sauce soja les 5 épices le miso donc le miso normalement c'est un miso spécial mais honnêtement en France dans les grandes surfaces prenez le miso que vous trouvez vraiment adaptez-vous selon pareil j'ai dit yaquitori parce que la sauce hoisin on la trouve pas partout et honnêtement le yaquitori ça fait très très bien l'affaire et on le trouve en grande surface de l'huile de sésame un peu de sel pas trop quand même parce que tout le reste des sauces est relativement déjà salées du poivre et le colorant rouge pour donner une belle couleur au poulet donc là aujourd'hui on reste dans le rouge parce que déjà le poulet tandoori je sais pas si vous l'avez remarqué c'est déjà bien rouge donc là comme vous pouvez le voir ça fait une sauce quand même différente du tandoori ça fait une sauce beaucoup plus foncée grâce à la sauce soja donc là on va mettre nos eaux de cuisse dedans qu'on a bien sûr préalablement entaillées pour que la marinade pénètre mais j'ai failli oublier parce que je voulais vous montrer quand même une petite technique faut mettre de l'ail donc l'ail si vous voulez vraiment l'éplucher facilement en fait il faudra prendre un couteau taper dessus et après le hacher et le mettre dedans si vous n'avez pas le temps vous prenez de l'ail en semoule ça sera très bien mais là c'est juste que moi j'en ai pas et que je voulais vraiment j'aime bien l'ail alors j'en ai toujours plein chez moi l'ail est maintenant rajouté donc là je mélange bien et c'est prêt alors maintenant on va faire les ailes de poulet donc frit alors je vais commencer par rajouter mon oeuf ma pâte d'ail et gingembre ma sauce soja ma sauce de poisson mon whisky je sale légèrement et je poivre bien je mélange donc là je vais mettre mes ailes de poulet dedans je vais mélanger donc on peut laisser mariner le plus longtemps possible ça permettra que le goût de la marina s'imprègne dans le poulet puis avant de frire donc on va attendre que l'huile soit bien chaude et puis on va passer donc le poulet dans la fécule donc après si vous vraiment vous n'avez pas de fécule etc la farine ou la chapelure ça ira très bien passez ensuite le poulet dans la fécule et ensuite on fera frire pour commencer donc notre recette de cordon bleu j'aurai besoin de film étirable donc là je vais mettre du film sur mon plan de travail vous allez comprendre pourquoi parce qu'on va aplatir les escalopes donc pour les rendre le plus il faut qu'elles soient le plus fines possible pour pouvoir après tout mettre à l'intérieur et puis les rouler alors moi j'aime bien les rouler parce que ça me rappelle mon pays l'île Maurice et plus particulièrement quelqu'un de la famille en fait qui le faisait donc je vais mettre maintenant l'escalope que je veux aplatir donc dans ce sens là donc vous avez vu là c'est en deux parties mais là du coup je vais le mettre comme ceci je vais la recouvrir de cellophane comme ceci et là je vais tout simplement la rouler comme ça alors franchement si vous voulez un super instrument de torture en cuisine mon marteau à viande celui-là il est top c'est un marteau chinois bon je l'ai trouvé au marché à 1 euro c'est pas la ruine non plus donc là moi j'aime bien faire ça comme ça je me défoule un peu et là ça je vais vous dire c'est plus efficace que ça mais bon s'il n'avait que ça tapez avec ça et là je vais taper mon poulet pour vraiment l'aplatir je vais le retourner dans l'autre sens comme ça il sera vraiment très 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 à plat je vais l'aplatir avec le rouleau et voilà le résultat alors deuxième étape je vais saler et poivrer et puis aussi mettre du thym sur les deux surfaces donc là je vais bien j'aime bien le poivre je vous avouerai c'est comme l'ail en fait tout ce qui est fort le gingembre le piment donc là je vais saler cette recette arrivera aussi bientôt sur le blog mais là déjà vous avez une idée de comment faire vous pouvez aussi faire ça avec du veau de la dinde enfin ce que vous aimez bien voilà après on va prendre du thym donc en fait je dirais ce qui rend cette recette un petit peu mauricienne c'est le thym parce que nous on aime bien avec la volaille et tout ça mais du thym c'est dans beaucoup de choses on met on met du thym on va faire pareil de l'autre côté je vais le laisser sur le cellophane pour l'instant donc là vous avez vu il s'est un petit peu démembré mais c'est pas grave on va le reconstituer comme ceci je vais prendre un morceau de jambon que je vais couper moi j'aime bien en fait que dans mon cordon bleu il y ait vraiment du la tonne de jambon enfin c'est c'est l'avantage quand vous faites vos vos recettes vous même vos plats vous même c'est que vous pouvez ne pas faire d'économie parce que faut pas se leurrer les industriels eux ce qu'ils pensent c'est la rentabilité donc ils mettre le moins possible de jambon le moins possible de fromage et donc on va mettre le fromage donc vous pouvez acheter du fromage déjà en tranche c'est beaucoup plus simple mais là honnêtement c'est ce que j'avais moi parce que je l'achète aussi pour le râper j'aime mieux que d'acheter du râper tout fait puis là en fait vous faites une tranche comme ça vous mettez des morceaux roulez mon cordon bleu comme ceci alors ce qui est mieux quand même c'est le rouler dans le cellophane comme ceci vous pouvez le mettre un peu au frais histoire que ça prenne bien la forme ou même le congeler et après vous le congelez et après vous le pannez congelé et puis vous le faites vous le faites frire voilà et vous continuez la cuisson au four tac donc là l'objectif quand même c'est de perdre le moins de temps possible donc là vous voyez vous avez un joli boudin battre une fois dans l'oeuf comme ceci une fois dans la chapelure alors on pourrait me dire oui mais on peut faire aussi farine etc vous faites comme vous voulez moi j'aime bien quand il y a une grosse couche de chapelure autour ça évite aussi que ça se casse à la cuisson et que le fromage il s'échappe donc là le fromage il va bien rester à l'intérieur une autre fois dans la farine comme ceci ah oui et si vous voulez les congeler vous pouvez alors à ce moment là vous les faites pré-cuire d'abord à la poêle et vous les vous les congeler après puis il y aura juste à les réchauffer au four avant de les manger les refaire cuire un peu on a notre petit cordon bleu roulé et là même à l'apéritif vous voyez les faire frire comme ça les découper donc en petite roulade c'est super et les gens trouvent toujours ça très très bon les plats sont enfin prêts alors ça m'a mis environ une heure et demie à deux heures bon sachant qu'au début j'avais marine avec moi qui m'a aidé à découper les poulets mais en soi c'est pas le plus long en fait le fait d'acheter ces poulets soi-même enfin de les découper et de faire des plats c'est vraiment une façon de manger des plats goûteux économiques et de s'organiser pour la semaine aussi enfin pour plusieurs repas parce que bon je pense que 5 repas pour la semaine déjà c'est pas trop mal là en soi on peut avoir pour 5 jours le repas du midi et du soir alors sachant que honnêtement moi la soupe généralement je la garde pour le soir le poulet tout ce qui est poulet tandoori poulet charsou bon ça sauf si vous le mangez en soupe ça peut aussi être pour le soir le poulet frit un midi et les cordons bleus pour un midi voilà donc là vous avez les 5 plats qui sont faits donc je répète donc la soupe de riz traditionnelle que l'on mange à l'île Maurice mais en fait il y a une soupe aussi en France et au Portugal que j'ai un peu mangé de cette façon qui se fait avec de la queue de cochon il me semble et les cordons bleus les cordons bleus bon ça c'est je pense international le poulet tandoori le poulet charsou ou chassive et les wings ou encore appelé poulet frit n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner